Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo anti-haul. J'ai eu cette idée grâce à une vidéo de Patricia B. Elle a fait un anti-haul il y a quelques semaines et elle disait qu'elle aimait beaucoup regarder ce genre de vidéos mais qu'elle en trouvait très peu, voire pas du tout en français. Depuis, plusieurs personnes ont publié des anti-haul en français mais j'ai eu moi aussi envie de me poser un petit peu et de réfléchir aux produits que je n'ai pas envie d'acheter et que je n'acheterai pas. Et en fait, l'exercice a été moins facile que ce que j'aurais imaginé tout simplement parce que je me maquille de moins en moins, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le no make-up make-up donc même si j'adore le maquillage, j'achète de moins en moins de produits, moins régulièrement qu'avant en tout cas et de je ne suis pas vraiment au courant des tendances et des nouveautés qui sortent c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment à l'affût de toutes les nouveautés. Donc je me suis posée littéralement avec un cahier et j'ai réfléchi et je me suis dit quels sont les produits, quelles sont les marques qui ne t'intéressent pas ? Quels sont les produits pour lesquels tu peux dire que tu ne les achèteras pas ? Je trouve cet exercice compliqué dans le fond parce que je n'ai pas envie de vous dire en vidéo je n'achèterai jamais cette marque et puis ensuite d'avoir un coup de cœur et de ne pas avoir l'air en accord avec moi-même. Donc il ne faut jamais dire jamais, c'est ça la conclusion de cette réflexion. Peut-être qu'il y a des produits ou des marques que je vais vous citer aujourd'hui qui dans le futur m'intéresseront mais pour le moment voici 5 produits ou marques qui ne m'intéressent absolument pas. Le premier produit ou plutôt la première marque que j'ai notée dans mon cahier c'est la marque Kylie Cosmetics et à cette marque je vais ajouter la demi-sœur. Ouh là, il y en a tellement que j'ai bugué sur le nom. Kim Kardashian, voilà. Les produits de maquillage, même les produits de beauté Kardashian, ça ne m'intéresse absolument pas du tout. Je ne suis pas fan de la famille Kardashian, je n'ai même jamais regardé leur télé-réalité mais voilà, je ne vais pas faire débat parce qu'il y a certaines personnes qui aiment peut-être les Kardashians. C'est pas le genre de personnalité qui me plaît et quitte à acheter le make-up d'une star, je préférerais acheter du maquillage créé par quelqu'un dont c'est vraiment la passion. Voilà, les Kardashians, j'ai plus l'impression que c'est juste money, money, money ! Et bon, ça ne m'attire pas, c'est certainement le concept aussi, plus que le produit en lui-même ou les produits en eux-mêmes. Et il y a certaines marques comme ça, je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose mais pour lesquelles je n'ai pas d'attirance aussi à cause de la personne qui représente la marque ou à cause de l'esprit de la marque. Je ne sais pas si c'est moi qui suis un peu dingo mais c'est mon ressenti. Deuxième produit sur ma liste et cette fois-ci c'est un produit et pas une marque en particulier, c'est le Rainbow Highlighter. Vous savez que j'adore tout ce qui est un petit peu original, j'aime bien tout ce qui sort de l'ordinaire, je vous dis tout le temps, be yourself ! La meuf qui parle franglais. Faites ce que vous voulez, si vous voulez avoir les cheveux bleus, si vous voulez pas porter de maquillage, si vous voulez vous habiller tout en noir, tout en rose, on s'en fout, faites ce que vous voulez. Donc, encore une fois, je ne critiquerai pas ceux qui succombent à cette tendance mais le Rainbow Highlighter, j'ai un petit peu de mal pour moi parce qu'à part pour un maquillage artistique, pour une soirée un peu déjantée ou un truc du genre, je ne vois pas quand est-ce que je porterai ce genre de produit. Si vous ne le savez pas, c'est un highlighter aux couleurs de l'arc-en-ciel donc ça veut dire que soit vous mettez comme ça, pas avec vos doigts, enfin quoi que, vous mettez d'un trait toutes les couleurs et donc vous avez un highlight rouge, vert, jaune, bleu, beau, je ne sais même pas s'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dessus ou alors vous mélangez le tout et ça vous fait un highlight un petit peu d'une couleur bizarre, un peu galactique. Je trouve ça très beau, mais je ne l'achèterai pas parce que même s'il y en a des pas chers, pour moi, je ne vois pas d'intérêt. Et je me dis que si je voulais vraiment recréer un rainbow highlighter, j'ai qu'à prendre 4-5 phares différents et les mettre en banc sur mon visage. Si vous avez testé ce genre de highlighter, surtout dites-moi ce que ça donne. Vous pouvez aussi m'envoyer des photos sur Instagram ou sur Twitter, ça me ferait plaisir de voir ce que ça donne, mais moi, je passe mon chemin. Pour le troisième produit, je dois y mettre une petite réserve quand même parce qu'entre le moment où j'ai noté la ligne dans mon cahier et aujourd'hui, il y a eu un petit revirement de situation. Je vous explique. Le produit que j'avais noté, c'était vernis Essie Etats-Uites. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en Europe, les vernis Essie ont un pinceau absolument parfait à mon goût. Les pinceaux européens de chez Essie sont assez larges et ils ont le bout arrondi. Les pinceaux américains de chez Essie sont beaucoup plus petits, sont beaucoup plus fins et ont le bout droit. Voilà. Sans même mettre ma main derrière, je pense que vous pouvez voir la différence entre Europe et Etats-Unis. Il faut savoir que les vernis Essie, ce sont mes vernis préférés. Je trouve justement que grâce à leur pinceau européen, celui avec le bout arrondi, l'application du vernis est vraiment facile, en tout cas sur ma forme d'ongle et j'aime bien cette marque. J'en ai pas testé 36 000 parce que vous savez que le vernis, moi, ça fait 15. Mais les vernis Essie, je les adore. Seulement, j'ai été bien embêtée quand je suis venue aux Etats-Unis l'an dernier. Parce que j'ai fait une razia, je me suis dit, allez, on y va, ils sont moins chers, il y a plein de couleurs. Ouais. Pourtant, j'avais déjà entendu que le pinceau était différent, mais je m'étais dit, ouais, peut-être que ça va aller. Que nenni ! Pouf ! C'est une calamité. Franchement, dites-moi si vous avez déjà testé les deux pinceaux. Je déteste les pinceaux américains chez Essie. D'ailleurs, c'est vraiment dommage parce que j'avais acheté, je pense, 3 ou 4 vernis ici. Essie, ici. Je ne les utilise jamais. Bon, ça, c'était ce qui me faisait dire que jamais, au grand jamais, je n'achèterais des vernis Essie aux Etats-Unis. Mais, il y a quelques jours, je me promenais dans mon petit Duan Reed du coin et je suis tombée là-dessus. Les vernis gel couture, si je ne m'abuse. J'ai pris le Pre-Show Jitters, numéro 138, qui est un rosé nude presque blanc, mais il n'est pas blanc. Par contre, à la caméra, il n'a pas tout à fait la même couleur. Très très beau, je me suis dit, hé, intéressant, les gels couture, j'en ai entendu beaucoup de bien, je vais quand même me regarder. Et là, qu'est-ce que je vois sur le stand, sur le présentoir ? Nouveaux pinceaux, licence en attente. Vous voyez, ils sont en train de tester pour voir si les nouveaux pinceaux, ça va. Alors, j'ouvre, s'il y arrive. Et là, que vois-je ? Oh mon Dieu ! Ils ont changé leur pinceau ! C'est le même pinceau que les pinceaux européens. Voilà, donc, ni une ni deux, je l'ai acheté, bien évidemment. Quel bonheur, effectivement. Il n'y a pas photo. C'est le jour et la nuit entre un petit pinceau fin et pas bien du tout, j'ai failli dire un gros mot, et ce pinceau plus large et au bout arrondi qui applique le vernis mille fois mieux. Je ne pense pas que ce soit une question d'extérité, je pense vraiment que le pinceau aide beaucoup. Donc, si toute la collection, si toutes les bouteilles de vernis Essie changent de pinceau au fur et à mesure du temps, et que ce n'est pas seulement pour les gels couture, alors je continuerai à agrandir ma collection. Mais, mon postulat de départ, c'est que pinceau américain chez Essie, c'est niette. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis sur ma liste et que, dans le fond, je le laisse quand même, parce que c'est licence en attente, on ne sait pas trop si ça va bien prendre ici. Peut-être que les Américaines adorent le pinceau tout fin. Je ne sais pas. On passe au numéro 4, et cette fois-ci, c'est une marque, mais avec un produit en particulier quand même qui ne me plaît pas trop. C'est la marque Houda Beauty et leur Fossil, parce que je ne suis pas très fossile à la base, donc je ne vais pas vous dire que je m'empêche d'acheter cette marque. Mais comme on entend beaucoup parler de Houda Beauty, je me suis intéressée un peu à leur produit pour voir ce qu'ils valaient. Si les gens en disaient du bien, effectivement, les gens en disent beaucoup de bien. Mais, ce qui m'embête, c'est une petite anecdote qui me confirme dans mon manque d'envie d'aller vers cette marque, c'est que leurs fossiles, et je ne sais pas si ça concerne tous les fossiles de cette marque, sont en vison. J'ai eu un petit moment d'hésitation. Et qu'il y a une conversation entre une cliente, ou peut-être pas, mais juste une personne qui s'adresse à Houda Beauty, et la marque, où la personne dit, « Personne n'est au courant que vos fossiles sont en poil de vison, et du coup, ce n'est pas cruelty-free. La marque ne sera jamais cruelty-free si vous continuez à faire ça. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer cette information ? » Avec un petit sous-entendu, s'il vous plaît, infirmez cette information pour que je puisse acheter. Et la marque a répondu, « Oui, nos paires de cils sont faites avec du vison, mais les visons vivent dans des eaux en liberté, et leurs poils sont uniquement récoltés pendant la période de perte de poils, à l'entre-saison, on va dire, au moment où ça tombe. » En fait, j'ai eu vent de cette histoire grâce à une vidéo anti-haul, c'est ça qui m'a un petit peu poussée à parler de ça. Je ne connais pas de free-range zoo, où il n'y a que des visons. Maintenant, je ne suis pas une experte en la matière, peut-être que ça existe. Mais qu'on essaie de nous faire croire qu'on attend que les poils de ces bêtes tombent naturellement, sans y toucher, pour les ramasser, les stériliser et en faire des fossiles, ça me semble un peu gros en fait. Je ne sais pas, mais le principe de l'exploitation des animaux, c'est qu'on n'attend pas qu'ils fassent ça le reste. Cette communication un peu biaisée, un peu opaque sur les produits, ça ne me plaît pas trop. Et du coup, pas du tout envie d'aller vers la marque Huda Beauty. Alors apparemment, le reste de leurs produits est très bien. Par exemple, vous avez été plusieurs à me conseiller sur Twitter des rouges à lèvres de la marque Huda Beauty. Ça ne me tente pas, mais je suis quand même curieuse d'avoir vos retours. Et bien sûr, si vous avez des informations sur la marque en elle-même, ça m'intéresse toujours. Parce qu'encore une fois, moi je viens avec ma petite liste, avec des choses qui ne m'intéressent pas. Parce que j'ai vu ou lu ou entendu telle ou telle chose, mais je n'ai pas la science infuse. Vous savez qu'ici, on est là pour échanger. Et pour le cinquième produit de ma liste, c'est Urban Decay, que je dois remercier. Parce que pendant deux jours, j'ai séché avec quatre produits sur ma liste. Et je me disais, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas faire une vidéo avec seulement quatre produits. C'est un peu peu. Et puis, Urban Decay a décidé d'annoncer la sortie de sa nouvelle palette. La palette Heat. Chaleur, chaleur. Et effectivement, la palette porte très bien son nom, étant donné qu'elle est dans les tons rouges et orangés. Et les réactions face à cette annonce ont été absolument radicales dans les deux sens. Les gens l'adorent ou la détestent. Alors qu'elle n'est pas encore sortie, je pense. Perso, je fais partie des gens qui seraient plutôt du côté des tests. Je n'ai rien contre Urban Decay, j'ai la Naked 2. Je ne serais pas contre encore acheter d'autres produits chez eux, du tout. Mais cette palette, franchement, moi je suis du côté des gens qui disent, bon fouet quoi. Je ne dis pas que ce n'est pas original. Alors là, franchement, sortir une palette avec des tons vraiment terre, très très chaud, très rouge, c'est original. Mais pour moi, ça n'ira pas. Et je ne sais pas trop à qui ça va aller en fait. Si, peut-être aux filles qui ont la peau mat et les yeux plutôt bruns. Honnêtement, j'ai hâte de voir des maquillages avec cette palette. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont réussir à faire des maquillages absolument merveilleux avec. Mais moi, du rouge sur mes yeux, ça va faire mixomatose. Et je pense qu'on est beaucoup dans le cas. Surtout que Urban Decay n'arrête pas au fur et à mesure du temps d'augmenter le prix de ces palettes. Je me souviens quand j'ai commencé mon blog, c'était la folie des Naked. Tout le monde avait la Naked 1. Ensuite, il y a eu la 2 que j'ai demandé pour mon anniversaire il y a 3 ans. J'ai l'impression que c'était il y a 15 ans. Et puis il y a eu la 3. Très jolie, soit dit en passant. Et puis ça n'arrête plus. Et là, les gens ont des réactions un peu tranchées. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour ma part, ce sera sans moi. Et voilà pour cette vidéo anti-haul, mes petites biches. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits que vous n'allez pas acheter. Ou, vu que j'en ai parlé en début de vidéo, quels sont les produits pour lesquels vous aviez dit jamais et pour lesquels vous avez fini par craquer. Est-ce que vous avez testé une marque qui ne vous intéressait pas à la base ? Est-ce qu'un jour vous avez reçu un cadeau, vous avez reçu un produit en test ou n'importe quoi et que vous vous êtes dit au final cette marque n'est pas mal ? Je ne ferme pas la porte à ces marques et à ces éventuels produits. Mais pour le moment, en tout cas, les produits et les marques que je vous ai cités ne m'intéressent pas. Donc tant mieux, ça fera un petit peu moins de dépenses. Enfin, je dis ça mais c'est pas parce que je vais pas acheter du Urban Decay que je vais pas acheter autre chose. Genre la meuf qui essaie de se donner bonne conscience. On fait tout de ça, n'est-ce pas ? En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vous mets juste ici. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501